Bonjour à tous et toutes, c'est Nesendil. Alors là on est devant les petits bulldogs que vous connaissez très très bien, mais on n'est pas sur aberration comme vous pouvez le constater. Regardez-moi ce beau ciel bleu, ça m'avait manqué ce beau ciel bleu. Je suis sur Ragnarok, sur la partie genetics pour aller retravailler un petit peu les titanoboas que je vous avais promis, qui me font perdre énormément de temps, c'est un petit peu compliqué de gérer avec un mode à part. C'est plus compliqué en plus les serpents, ça n'a pas de sel, rien, ça ne veut pas rentrer dans les box, bref, ce n'est pas la question. Là c'est une petite vidéo où je vais vous présenter les créatures d'aberration sous la lumière du soleil pour bien les voir. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, pour ça qu'elle ne sort que maintenant, parce que ça m'embêtait. Bah tu foutes le camp toi ! On va le virer, parce que si j'essaie de le tuer... Bon c'est bon, il est parti, ça va énerver tout le monde. Ok, donc je disais que je n'avais pas très envie de me spoiler en fait, et puis je me suis dit que c'était quand même une vidéo qui allait vous plaire, qui allait attirer du monde. Et donc voilà, finalement je l'ai faite, en me disant que de toute façon, aberration toute seule, je ne sais pas si j'irai bien loin, parce que c'est vraiment très dur. Et sur serveur, comme on avait décidé de faire avec les filles et quelques amis, ça n'avance pas comme je pensais, c'est très très long. On va mettre beaucoup de temps avant de pouvoir jouer ensemble au niveau des horaires de chacun. Donc tant pis, finalement, je me spoil, parce que de toute façon, sur les chaînes des copains, je vais les voir. Alors c'est parti mon kiki, donc c'est juste une vidéo pour voir les tronches des animaux d'aberration. Quand je connais des détails, je vous les donne, mais je ne sais pas comment tout se thème. C'est vraiment juste pour voir leurs tronches, vous êtes habitués, quand je fais des petites vidéos comme ça, c'est un peu ma version kawaii, hurly, de qu'est-ce que je pense des animaux. Donc là, ce sont les petits bulldogs d'aberration que vous connaissez extrêmement bien, avec leurs petites lumières et qui servent de radar aux autres bestioles. On leur donne à manger un champignon, tout simplement, le petit champignon aquatique, que vous trouvez en quantité astronomique partout sur aberration. On n'aura vraiment aucun souci pour les tamer, tape tes mignons popoy, avec des petites lumières différentes, selon, selon, voilà, on va le faire s'allumer. Voilà, celui-ci, il est trop chou. Celui-ci, il a une lumière bleue, celui-ci, par contre, c'est une lumière jaune. Voilà, sur les bouchées, bien évidemment. Et celui-ci, il a une lumière blanche. Bon, là, forcément, au soleil, on va moins se rendre compte. Voilà, ils sont tout contents. Mais ça éclaire quand même extrêmement bien. Et puis, ils sont mignons, ils sont mi-poisson, mi-boule de carlin, tout ce qu'on veut bien. Ils sont trop choux. Ensuite, on a ces petits piafs-là, qui... Ah oui, ah oui, alors on est sur la partie génétique, du coup, on a une femelle qui est en train de péter les plombs. Oui, forcément, sur cette partie, les oiseaux, enfin, les pondeurs d'œufs, nous diront, peuvent pondre très 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 souvent, puisque ça aille vite pour mes reproductions, pour faire sortir mes mutants. Donc là, elle est en train de s'exciter, cette pauvre petite fille. Elle est en train de se vider de tous ses œufs. Bah alors, on va te laisser là, tiens. Un rouge, un rouge et noir. Non, mais regardez-moi ça, comme c'est beau. Je ne sais pas grand-chose sur ces petits piafs. De ce que j'avais noté, de mon côté, ça mangeait également un champignon. C'est l'orique, celui-ci. Ça fait partie des rares bestioles mignonnes d'aberration, parce qu'elles sont quand même pas nombreuses. Et voilà, il est quand même super beau, là. Franchement, là, en noir, avec les plumes roses et tout. Là, c'est rouge-rose. Ils sont quand même... Bon, ils font des cacas plus gros qu'eux, mais... Ils sont quand même magnifiques. Ils sont très 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 beaux. Ils sont mi-chouettes, enfin mi-ibou plutôt, avec les petites ailettes, là. Ils sont bizarres, mais ils sont beaux. Avec les petits yeux bleus, ils sont très très beaux. On a également ces petits lézards, que je n'ai pas testés du tout. Attendez, si je pose ma poule pondeuse, je suppose que je peux en prendre un sur les poules. Vas-y, viens. Voilà, et que là, on a un lézard sur l'épaule. J'ai l'impression que la queue est claire aussi. Alors, je ne les ai pas regardées du tout. Ah ouais, c'est comme les petits chiens. Ok. Excusez-moi pour le rhume. Je ne m'en sors pas. Il faut faire avec... Non, je ne veux pas le caca. Ah, tu me saoules avec ton caca. Bon, ramasse-le. Voilà, merci. Voilà, allume-toi, petit coco. Et donc, du coup, c'est comme les petits bulldogs. Ça s'allume. Ok, ça ne fait rien d'autre. Genre... Non, mais remets-toi debout. Ça ne permet pas de planer. Non, non, non. Il ne fait rien. Et toi, tu as aussi une petite lumière ? Oh, ouais, en fait, c'est trois petits popoys qui permettent de s'allumer. Ok, d'accord. On s'est tous des petites lanternes. Et eux, c'était les champignons, les gontelles. C'est les champignons acerlic. Voilà, c'est tous les champignons de base que vous ramassez partout sur Aberration. Ok, on continue. Dans le kawaii. On continue le kawaii. Dans le kawaii, on a elles. Les petites biquettes. Les petites biquettes. Avec leurs petites queues. Oh là là, c'est des bébés biquettes. Elles sont trop mignonnes. Pourtant, c'est des adultes. Elles ont une tête de bébé biquette. Elles sont trop belles. Encore, elles aussi, elles mangent du champignon. Ce sont les agiraviques. Elles sont tellement belles. Et vous aussi ? Ah ouais. Bon, en fait, il y a quatre pets kawaii qui font de la lumière. C'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal du tout. Vous êtes trop kawaii. Franchement, vous êtes le kawaii du kawaii. Je crois que ce sont elles. Mes petites chouchoutes sur aberration. Elles sont très très belles. Et c'est pour elles que je voulais pas me spoiler parce que je savais qu'elles existaient. Mais bon, je me suis dit tant pis d'ici que j'en vois sur aberration. Au moins, là, il y a les petites biquettes. Elles sont trop belles. Elles sont extrêmement choutes. Ok. On va pas y passer à des plombs parce que vous, ça vous ferait peut-être pas tous ça chou. On va passer au ravageur que vous connaissez bien. Cette sorte de hyène très 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 pratique. Sur aberration, qui saute, qui fait tout ce qu'on veut bien. Qui arrive même à marcher sur les fils. C'est très 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 pratique sur aberration. C'est la monture idéale sur le jeu, je pense. Très clairement, qui se t'aime tout ce qu'il y a de plus classique. Comme le loup. Hop, une molla, des flèches. Voilà, le seul souci, c'est qu'elles sont nombreuses. Elles sont toujours en groupe de 3 voire 4. Donc, quand on est seul, c'est un peu compliqué de réussir à choper ce petit monde. Bah, plusieurs, ça doit se faire sans trop de soucis. On passe à plus gros. Je vous montre pas les drakes tout de suite. Parce que, bah, moi-même, je les ai pas du tout regardés encore. Et ils ont quand même méchamment la classe. Donc, on va passer à un petit peu moins... Un petit peu moins classe, en attendant, pour dire. Alors, nos ratopes. Euh, le roi-loi-at. Euh... Hein ? Bon, bah, c'est des ratopes, quoi. Si vous connaissez le ratope... Si vous connaissez pas, hop, Google est votre ami. Allez voir le ratope. Et vous allez voir que le vrai est encore plus moche que ceux-là. Parce que ceux-là, au moins, ils ont de la couleur. Euh... Que dire ? Bah, c'est pas beau, hein. Mais, euh... C'est rigolo. J'ai pas encore testé la selle. Euh... La selle, on peut monter à 6, je crois. Donc, bon, ça court pas très vite. Ah ouais, mais ça roule du tonnerre. Oh, et puis on peut quand même tourner en roulant. Oh là là. C'est... Oh ! Oh ! Et ça fait des dégâts ? Attends. En tout cas, ça fait des dégâts ou ça lui... On est plutôt... Ah, pardon. T'as plus d'énergie, peut-être. Je peux suivre, donc, l'énergie. Bon, il est gros level, hein. Forcément. Je me suis fait plaise. Vas-y. Hop. Taillot. Vas-y, passe dessus. Oh, ça fait des dégâts. Bon, ça a pas l'air extraordinaire comme dégâts, hein. Franchement, t'es niveau 150, tu t'es même pas fait un parasord. Ouais, c'est pour dire, quoi. Par contre, il paraît qu'il ferme extrêmement bien. Bref, c'est très, très, très pratique. C'est la monture... Ah ouais, ok, d'accord. C'est la monture très, très pratique sur aberration. C'est, voilà, la monture de farm. Attends, attends, vas-y, on va rejoindre tes potes. Hop. Hop là. Hop, on te remet à côté de ton copain. Ou de ta copine, d'ailleurs. Ça me l'air d'être un couple, même de rien. Quoi d'autre, on peut te mettre dans la terre ? Non. Autre option... Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être juste ça. Et donc, le râteau, vous mettez du miel d'or, vous devez deux raccourcis. Et quand il s'enterre, hop, vite vous appuyez pour le miel. Et voilà pour le râteau, qui s'est apprévusement passif, mais sur son trou. Le trou, là, où il sort des petits cailloux, qu'il ne faut pas prendre, sinon il s'énerve. Ok, on a le carquino, ou ce que je n'ai pas testé encore. Bon, on va le tester. Je ne suis même pas montée encore dessus. Oh, c'est flippant, ça, quand même. Ces petits machins, là, qui... Donc, le carquino, c'est un peu le crame-araignée, quoi. C'est ce qu'on voit sauter, comme des débiles dans la flotte. Bon, on va le tester. On va monter dessus. Ok. Non, ça reste concept. Ok, donc, c'est extrêmement lent. Qu'est-ce que ça a comme attaque, cette pince-là ? Ouais. Et ça. Ok, on va retourner à notre parazor. Allez, elle est partie, maintenant. Ah. Télé, 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 télé. Je ne sais pas trop quoi en penser de ce truc-là. Est-ce qu'elle est meilleure dans l'eau ? Ah, il y a un petit machin, là. Ok, on va aller manger le petit machin. Hop, pince. Non, mais sérieux ? Deux coups pour un... Sérieux ? Ça me paraît un peu... Attends, je vais remettre... Voir un peu ton énergie. Ah ouais, il marche sous l'eau ! Ah, ça, c'est super pratique, par contre. Ok, il marche sous l'eau. Il nage pas comme un crétin, ou du coup, on ne sait pas comment on va faire, quoi on va faire. Il marche sous l'eau. Et ça, effectivement, ça peut être super sympa. Il marche sous l'eau, il n'a pas d'oxygène. Et les cailloux ? Ça va dans quoi, les cailloux ? Ouais, non, les cailloux, t'es un rex, quoi. Ouais, ok. Ouais, les cailloux, tu galères. Mais tu marche sous l'eau. Ah ouais, c'est quand même pratique. Bon, il n'est pas... C'est pas... Il n'est pas turbo, le machin. Il est plutôt lent. Mais... Mais ok, d'accord, je vois. Pas si mal. C'est pas si mal du tout. Hop, on va le remonter près de tous ses copains. Ah, la scène est assez sympa. Avec les cordes et tout, là derrière, elle est plutôt pas mal. Ah, j'ai mon... J'ai toujours un lézard sur le dos. Il ne va peut-être pas apprécier la profondeur, lui. Ouais, c'est quand même spécial, comme bête. C'est quand même très très spécial. Je pense que celui-ci va faire faire des cauchemars à pas mal de personnes. Les arachnophobes, je crois qu'ils ne vont pas apprécier. On a ce monsieur-là, le Ripple, on a le King. C'est la seule chose que j'ai réussi à faire spawn de cette espèce parce que j'ai dû refaire trois fois mon début parce que ça me faisait cracher l'ordinateur, enfin le jeu, et du coup tout ce que j'avais fait était effacé à chaque fois. Mais j'ai quand même réussi à avoir ce monsieur-là avec sa gorge rouge. On va le tester un peu, ah ouais, et la petite morsure, d'accord, ah ouais quand même, d'accord, d'accord, d'accord. Par contre c'est classe, comment ça avance ? Ah c'est assez classe, ah j'aime bien, ah j'avoue j'aime bien, c'est vrai qu'il y a le petit côté alien et il est assez classe. Ah ouais c'est pas mal du tout. Hop tiens, on va essayer de tuer le Ptera là. Attends, ça va être retard. Ah t'as passé plein de niveaux le temps que j'ai eu de tout installer. Hop, ouais le Ptera il s'est barré. Il y a mes mutants là-bas, on va pas les destroyer, ça serait tout de même dommage de tuer mes mutants. Et donc vous m'avez demandé de commencer les mutants dans Arc Genetics, donc dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'il y avait plusieurs espèces qu'on devait faire après le titanobois. Mais si finalement vous voulez qu'on lance les mutants, je vais revoir ça, je vais revoir un petit peu le planning. Il est quand même bien bien classe. Allez, on va essayer le plus beau, un beau personnel, le Drake. Ah j'ai oublié le Basilic. Ah oui, bah alors le Basilic. Basilisque, sinon je vais me faire rebondir. En fait quand il est, quand je l'ai spawn, qu'est-ce que tu fais ? Quand je l'ai spawn, il s'est foutu dans le sol. Oui, voilà. Et maintenant, il s'en bat les steaks. Ah, voilà, merci. J'arrivais pas à le sortir. Salut, t'es quand même beau. On dirait qu'il est content. Regarde sa tête, on dirait qu'il est content en fait. Bah ouais, t'as une bonne tête en fait. Je crois que t'étais juste un affreux serpent affreux parce que tu m'avais bouffé mon poney. Mais en fait, t'as une bonne tête. Ah ouais, content. Et donc toi aussi, forcément, tu crashes. Ok. Tu mors aussi de façon plus simple. Et euh... Attends, vas-y, refais. Tu crashes. D'accord. D'accord, à tort. Alors attends, on recommence. Ok. Une petite morsure. Ok. Et donc, à déplacer. Ouf. Oh, ça grimpe partout. Oh, c'est terrible. Oh, ça grimpe les rochers. Oh. Oh bah toi, t'as pu survivre dans l'évolution. C'est pas comme les T-Rex. Oh, puis il est rapide. Oh, quelle bonne monture. Ah ouais, il est classe. Ah, je suis assez fan. Je dois avouer que je suis assez fan. Ils ont bien respecté le déplacement du serpent. Je le trouve assez classe. Euh... Ça fait beaucoup d'assez tout ça. Non, il est... Non, non, non. Je suis fan. Je suis fan fan. Et dans l'eau ? Tu sais y aller dans l'eau ? Tu te contentes de rester euh... Ouais, non. Dans l'eau, t'es pas euh... Moi, tu nages un peu. Mais t'es beaucoup moins rapide. Tu peux y aller, quoi. Et t'as pas d'oxygène. Ok, t'as pas d'oxygène dans l'eau. Donc tu peux y aller, mais euh... Tu galères un peu, quoi. Oh, puis la selle, elle est classe avec les piques sur les côtés. Oh, il est trop bon. Attends, attends, on va aller embêter le galérie. Alors, c'est comment pour cracher. Oh, ça crache pas, non, non. C'est bon, ça va. La prochaine fois, je me ferai attaquer. Ok, d'accord. Carrément, t'es comme ça, toi. Allez, demi-tour. Demi-tour, demi-tour. Hum, hum, hum. Ok, tu passes mieux les gros cailloux que les petits cailloux, quoi. D'accord. Il est plutôt chou. Ok, plus que les drecs. Et on aura essayé toutes les espèces de bases d'aberrations. Je vous mets pas les animaux normaux, version aberrant, parce qu'ils ont quelques lumières. Ça prendrait une vidéo de trois plombs, alors que c'est juste les animaux normaux avec quelques lumières. Et ça, vous verrez ça sur les parties de tout le monde. On dirait un chien. Ça, il me fait penser à un chien. À la limite, il remue la queue, quoi. Peut-être il le fait, hein. Attends. Tu remue la queue ? Non, ça va, quand même pas. Mais on dirait un beau chien-chien. Il me fait trop penser à un beau chien-chien. Ok, les rocs Drake. Voyons voir ce que tu donnes, mon ami. Ok, donc c'est l'animal qui va nous permettre de planer et de grimper, je crois. Normalement, il grimpe. Hum, ouais, voilà. Ok, d'accord. Non, non, ça, c'était un petit peu trop vite, mon ami. Doucement. C'est un peu speed, hein. Regarde-moi ces plumes. Les plumes brillaient dans le doigt. Voilà. Ok, d'accord. Donc, avec le bouton pour grimper qu'on utilise, par exemple, avec les méga-lagnas, lui, il saute en arrière. C'est moi à savoir. Donc, en fait, il faut le laisser grimper. S'il faut utiliser le bouton. Je suis plus trop à faire. Ok, s'il faut utiliser le bouton, et une fois qu'il a grimpé, et bien là, vous allez le faire planer en réutilisant le bouton. Ok, d'accord. Et donc, le drake, si je ne me trompe pas, c'est comme les wyverns. Il va falloir aller piquer des oeufs. Ah, ça, c'est le côté pas drôle. Elle est plane. Ça plane pas hyper longtemps. Il a tendance à se reposer assez vite. Il faudrait monter... Ah, c'est ma honte. Monte, mon coco. Voilà, et on va sauter plus haut. Aïe, c'est joli quand même, hein. Hop, vas-y. C'est quand même sympa. Ça va un peu changer la vie, quoi, forcément, sur Aberration, où il n'y a pas de volant. C'est assez dur. D'ailleurs, là, c'est là tout de suite qu'on se rappelle que Arc sur un volant, c'est compliqué, quoi. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Ah ouais, il pique. Ah ouais, et il se raccroche et tout. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Et donc, as-tu des attaques ? Parce que je vois qu'on a quand même un viseur. Donc, tu lèves ou tu baisses la tête. D'accord. Et tu mords, quand même. Parce que, bon, si on doit aller piquer des oeufs, c'est que tu vas nous bouffer le cul. Donc, tu dois quand même avoir un minimum d'attaques. Hein, euh... Oh, et avec... Tu es invisible. Mais oui, bien sûr. Puisque c'est comme ça que tu vas nous bouffer. Ah, mais oui. Ah, t'arri pas dans l'eau, hein. Voilà. Ok, impec. Et on va regarder l'armure de ton copain. Et en descendant... Il est toujours réusible. Bonjour, j'ai garé mon dinosaure, je ne le retrouve plus. Et donc, il y a une version tech de l'armure de notre Trek. Euh... Hop. Alors, on va voir ce qu'elle apporte de plus, cette armure. Non, c'est toujours la même chose. Il y a de la tête. Est-ce qu'elle a une attaque, l'armure ? Elle a l'air d'avoir des trucs sur le côté. Euh... Je rép... Je sais pas. Est-ce que j'ai pas oublié de débloquer un truc ? C'est possible. Est-ce qu'il faut que je... C'est Nataketa sur les côtés, là ? C'est des lasers ou c'est de la déco ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Bon, en tout cas, c'est vraiment pour vous montrer l'apparence. Ça va donner la même chose, jusque c'est l'armure tech en plus, donc ça brille. Et sinon, ouais, ça va à peu près donner la même chose, je pense. As-tu fini de sauter comme un crétnoïde ? Ouais. Ah, par contre... Et là, on peut monter à plusieurs en plus dessus. Apparemment, au moins à trois. Celle-ci aussi ? On monte à trois, là-dessus ? Euh... On dirait à deux sur celle-là. On dirait à deux sur l'armure normale et à trois sur l'armure tech. Donc ce serait un des bonus de l'armure tech. C'est qu'on peut monter à une personne de plus. Parce qu'effectivement, pour se balader partout, ils vont être extrêmement pratiques, ces petits drakes. Et ben voilà, je voulais juste vous montrer rapidement les espèces d'aberrations, un petit peu à la lumière du jour. Espèces que l'on va découvrir ensemble sur la partie d'aberrations, bien évidemment. Bon, je compte bien continuer et les taber à la loyale. Les découvrir quand même dans le jeu, malgré cette petite vidéo spoil. Toi, je crois que t'as un de mes chouchous aussi. T'as une petite tête de con. Et du frétis ! Mes chouchous, il frétis ! Regardez, il est content ! Oh, il était content, il frétis ! Bon ! Allez, je vous fais des boujoux ! Je vous dis à très 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 bientôt ! Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501